Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle lecture matinale à travers le livre de Yves-Alexandre Talman intitulé « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors ce matin, j'aimerais aborder un nouveau chapitre avec vous, c'est-à-dire les zones d'ombre de la pensée positive. Qu'en dit l'auteur ? En tant que tel, penser positivement, visualiser sa propre réussite, formuler des phrases positives, semble dépourvu de contre-indications. En quoi cela pourrait-il nuire à quelqu'un ? Les psychologues ont tout de même identifié quelques écueils de la pensée positive. La culpabilisation. Prétendre que l'on peut attirer à soi la richesse, la santé et l'amour en pensant positivement est certes agréable, mais cela induit une autre conséquence. Lorsque la fortune, la guérison et la félicité conjugale ne sont pas au rendez-vous, c'est la preuve que l'on s'y prend mal. On n'a pas pensé suffisamment de manière positive et c'est pour cela que les choses ont mal tourné. Des sentiments de culpabilité en seront donc la conséquence. La loi d'attraction ne souffre pas d'exception. Comme toutes les lois naturelles, elles fonctionnent toujours de la même façon et donnent toujours le même type de résultat. Les semblables s'attirent, un point c'est tout. Ce qui signifie que si la maladie apparaît dans notre vie, c'est que nous avons pensé à la maladie. Nous avons en quelque sorte failli à notre contrôle mental et la loi d'attraction s'est retournée contre nous. Les sentiments de culpabilité sont nécessairement le résultat d'une prise de responsabilité quant à ce qui nous arrive. D'ailleurs, culpabiliser signifie rendre responsable. Ainsi, celui qui s'estime responsable d'un échec ou d'une souffrance se culpabilisera. On ne peut pas se sentir coupable de quelque chose qui échappe à notre responsabilité. Il y a donc un prix à payer lorsque l'on adhère à la loi d'attraction. En nous procurant un fabuleux pouvoir sur notre existence, elle nous amène assurément à ressentir de la culpabilité lorsque les choses ne tournent pas aussi bien qu'espérées. Si quelque chose se passe mal, c'est notre faute car notre pensée n'a pas été assez positive. Autre zone d'ombre de la pensée positive. La dissonance cognitive et dénie. La dissonance cognitive est le nom donné par le psychologue Léon Festinger à un mécanisme psychologique que nous expérimentons tous. Il s'agit d'une contradiction entre deux pensées, appelées aussi cognitions, que nous entretenons simultanément. Par exemple, le fumeur qui consomme des cigarettes tout en étant parfaitement conscient que cela nuit à sa santé. Cette contradiction se traduit sous forme d'une tension psychique que nous tentons de réduire. Dans le cas du fumeur, la tension est réduite s'il s'arrête de fumer, ce qui est coûteux en termes d'efforts à fournir, où il se perçoit qu'après tout, ce n'est pas si dramatique de fumer. Il vient alors de réduire sa dissonance cognitive. La réduction de la dissonance cognitive est un mécanisme d'auto-persuasion. Le même que l'on retrouve dans la fable des hommes du renard et des raisins. N'arrivant pas à attraper les raisins, car sur une branche hors de sa portée, qui pourtant lui font très envie, le renard s'en va en disant que de toute façon, ses raisins ne devraient pas être mûrs et donc qu'il n'en avait pas vraiment envie. Et cela, il en est persuadé. La réduction de la dissonance cognitive peut avoir des conséquences autrement plus fâcheuses. Le malade avertit de la gravité de son cas, qui affirme que tout va bien et donc qu'il n'a pas à s'astreindre à un traitement douloureux. Le mari voyant pertinemment le mal-être de sa femme, qui préfère penser que tout va bien et que cela finira par s'arranger. Le joueur au casino qui perd de plus en plus d'argent, mais qui se persuade qu'il se refera et gagnera le jackpot, etc. Il n'y a qu'un pas à faire pour passer de la pensée positive à la réduction de la dissonance cognitive. En imaginant l'avenir rêvé, on passe parfois à côté de réalités certes dérangeantes, mais qui peuvent encore être modifiées par des actions concrètes, à condition toutefois de ne pas les nier. C'est là un des reproches majeurs adressés à l'encontre de la pensée positive. Encourager le déni de la réalité et donc de ne pas reprendre les mesures qui s'imposent. La pensée positive et la loi d'attraction n'ont ainsi pas que des côtés bénéfiques sur le plan psychologique. Sans doute est-ce que pour cette raison que les psychologues nourrissent une certaine méfiance à son encontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada